Alors pour moi en tant que médecin, à quoi ça sert les consultations d'annonce et l'information délivrée au patient ? Moi je suis très pragmatique, ce que je veux c'est un excellent résultat, le meilleur résultat possible. Et le meilleur résultat possible dans une maladie rénale chronique, c'est d'avoir un couple médecin-patient qui se bat. Et il faut se battre en étant parfaitement informé. Si j'informe mon patient, le couple est plus fort. Quand on discute de l'insuffisance rénale terminale, le mot terminal fait peur. Effectivement c'est la mort d'un organe et le but du traitement de suppléance, c'est d'éviter au patient de mourir d'une insuffisance rénale terminale. Aujourd'hui plus personne ne meurt d'une insuffisance rénale grâce à ces différents traitements de suppléance. Aujourd'hui, moi la façon dont je présente les choses au patient est la suivante. Je leur dis, le meilleur traitement pour vous en termes de contraintes, de qualité de vie, de quantité de vie, le meilleur traitement c'est indiscutablement la transplantation rénale. Voilà. Et la première fois qu'on en parle de ces choses-là, je ne parle que de ça. Voilà. Et en aval de cette première information, je leur explique qu'il y a deux façons d'avoir une transplantation rénale. La liste d'attente et éventuellement un donneur vivant avec un cercle des donneurs potentiels qui s'est considérablement élargi grâce au législateur. Les patients sont très intéressés et réceptifs à cette information. A mon avis, ils sont rassurés qu'on commence par parler de la transplantation et de la meilleure option et qu'on commence par échafauder les premiers plans autour de cette option-là. En aval de cette information, je les invite à rencontrer le spécialiste de transplantation rénale. Qui va les recevoir, qui va discuter avec eux, leur donner une formation très complète sur les avantages, les inconvénients de la greffe. Et puis, quand moi, à mon tour, je reverrai le patient, il aura déjà eu ces informations-là, il aura éventuellement commencé son bilan pré-greffe. Et on n'aura parlé finalement que de ça. Bien entendu, la transplantation rénale n'est pas une technique utilisable chez tous les patients. Clairement, les patients notamment qui sont extrêmement âgés, qui ont des complications, notamment cardiovasculaires importantes, ne peuvent pas accéder à cette technique. Et bien là, moi, c'est aussi quelque chose qui a un petit peu changé dans ma pratique. Je leur parle quand même de la transplantation rénale, en leur indiquant que c'est un excellent traitement, mais que malheureusement, pour eux, c'est un traitement qui aurait plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'est là que, si la greffe ne peut pas se faire avant l'insuffisance rénale terminale, on est amené à parler de la dialyse. Et moi, je ne présente la dialyse aujourd'hui, et c'est là que j'ai un peu changé ma façon de présenter les choses, je ne présente la dialyse que comme un traitement d'attente. Que ce soit l'hémodialyse ou la dialyse péritoniale. C'est un traitement d'attente, au cas où il faudrait attendre un greffon, et donc une greffe rénale. Pour moi, le processus du choix de la technique de suppléance, c'est un processus que j'aime bien appeler une décision partagée. On partage des informations, et puis ensuite on prend ensemble une décision qui est la meilleure décision. Il faut que le couple médecin-patient soit d'accord pour aller dans une direction. Et là, j'insiste bien sur un point, c'est que quand on prend une direction, ça n'exclut pas les autres. Tous ces traitements ne sont pas en concurrence les uns avec les autres, ils sont complémentaires les uns des autres. Et ils sont tous au service du patient. Une fois qu'on a présenté l'ensemble des traitements au patient, qu'on a pris une décision et qu'on a bien vu que c'était un ensemble de traitements complémentaires, je crois que le patient est rassuré. La création de l'abord vasculaire pour hémodialyse, la fistule, comme on dit vulgairement, c'est quelque chose qu'on annonce au niveau d'une consultation quand le choix de l'hémodialyse a été fait, et qui est finalement assez simple à raconter. Moi je raconte aux patients, je montre mes veines qui sont assez belles, et je leur dis, voilà, même ces veines-là ne seraient pas capables de supporter un circuit de dialyse. Il faut pour supporter un circuit de dialyse, des veines qui a un très bon débit, et comme elles n'existent pas, il faut fabriquer une sorte de veine artificielle. Et puis je montre aux patients comment ça se fait, c'est un branchement, on branche une artère sur une veine, je fais un petit schéma, j'ai l'impression que les patients comprennent très bien cette information-là, et comme c'est un geste technique qui est fait par un chirurgien spécialisé, cette information est reprise par le chirurgien au moment de la consultation préopératoire. Je commence par dire une chose, qui est une réalité, c'est qu'en France on n'utilise probablement pas assez la dialyse péritonéale. Et j'explique aux patients que c'est une excellente technique de traitement, elle donne en termes de qualité d'épuration des déchets, les mêmes résultats que l'hémodialyse. Et puis même quelques avantages. Le premier d'entre eux, c'est que c'est une technique qui se déploie intégralement à domicile. C'est une technique qui donne une grande autonomie au patient. L'autonomie pour moi, dans le traitement de l'insuffisance rède interminale, il faut d'abord que ce soit un souhait exprimé par le patient. Je ne vais pas imposer au patient un traitement qui donne de l'autonomie, il faut qu'il réclame cette autonomie, il faut qu'il en ait envie, il faut que quand on en parle, ce soit quelque chose qui le motive particulièrement. Je ne peux pas imposer à un patient le fait de faire un traitement à domicile, la dialyse à domicile, il faut que ce soit un souhait du patient. Mais si on me pose la question, je réponds de façon assez abrupte, le traitement qui donne la plus grande autonomie, c'est la grève rénale. Alors le bon moment pour démarrer la dialyse, personne ne sait, mais c'est très difficile. Autrefois, on pensait qu'il fallait débuter la dialyse relativement tôt pour enlever les déchets, et puis il y a des gens qui pensaient qu'il fallait démarrer la dialyse extrêmement tard pour limiter la contrainte qu'on imposait au patient. La vérité est probablement entre les deux, donc il faut faire confiance à son néphrologue, et il faut se voir souvent en consultation. Il faut débuter la dialyse ni trop tôt ni trop tard. Je vous donne une réponse un petit peu de normand, mais clairement c'est une question difficile aujourd'hui, pour laquelle nous n'avons pas de recommandation particulière. Il faut faire confiance à son néphrologue, il faut le voir souvent. Mais clairement, si on commence à avoir des symptômes importants qui sont liés à l'insuffisance rénale, il faut commencer la dialyse. Il ne faut absolument pas cacher aux patients les contraintes que représentent les différents traitements. Venir en consultation, c'est une contrainte. Que ce soit une consultation de néphrologie, une consultation de suivi de greffe rénale, c'est une contrainte. Prendre des médicaments, c'est une contrainte. Venir faire une séance de dialyse dans un centre de dialyse, c'est une contrainte relativement importante. On perd une demi-journée. Et moi, le message que je donne aux patients globalement, c'est que le traitement par dialyse, qui est le plus contraignant de tous les traitements, il ne doit pas empêcher de mettre en place des projets de loisirs, des projets professionnels, des projets familiaux. Un de nos buts, à travers la mise en place de ces traitements, c'est de faire de sorte qu'il y ait le moins d'impact sur la vie professionnelle, la vie familiale, les loisirs. Merci. 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 Merci.